bonjour on se retrouve dans une vidéo pour parler de la confiance en soi la confiance en soi au fur et à mesure que j'ai commencé à m'y intéresser on commence tous plutôt par s'intéresser dans un souci assez superficiel on pense tous que la confiance en soi c'est le fait d'être trop beau trop belle de pas être timide quand on parle etc etc et je pense que c'est vraiment comment dire comment dire comment dire rabaisser ce que le terme veut en réalité dire ce que ça signifie normalement la confiance en soi c'est comme dans son titre le fait d'avoir confiance en soi quand on a confiance en une personne on la trouve pas jolie on la voit pas juste comme quelqu'un de charismatique quand on a confiance en une personne c'est plus profond c'est un sentiment qu'on a c'est même pas une impression c'est vraiment un sentiment on se dit ok la personne quoi qu'il arrive elle va gérer la situation elle va gérer par exemple je dis un secret à quelqu'un j'ai confiance en elle je ne me pose même pas réellement la question je sais qu'elle ne va pas le répéter ma mère dit qu'elle va faire les courses mais je lui fais confiance je sais qu'elle va acheter ce que j'aime tu laisses ton pote conduire ta voiture parce qu'il en a besoin pour aller chercher je sais pas qui tu lui fais confiance tu lui laisse ta voiture ne fait jamais ça mais c'est un exemple tu lui fais confiance il sait conduire blablabla ok voilà c'est la même chose la confiance en soi ce que c'est en toi que tu as confiance ça veut dire que tu as un examen tu te fais confiance pour réviser donc tu stresses pas tu te fais confiance tu sais tu veux avoir un certain métier tu te fais confiance tu sais que tu vas y arriver tu veux avoir un certain physique tu te fais confiance tu sais que tu vas aller à la salle que tu vas manger correctement tu vas faire du sport tu veux mettre fin à une relation tu te fais confiance tu sais que tu vas t'en remettre tu sais que cette relation elle était pas faite pour toi que ce soit amical ou amoureux et ce dans tout tu prends une décision tu te fais confiance parce que tu sais que tu as fait la bonne décision et vous allez me dire d'accord mais comment on fait la confiance se base sur des actes d'accord tu fais confiance à ta copine parce qu'au fur et à mesure du temps elle t'a prouvé que tu pouvais tu es confiance à ton copain parce qu'au fur et à mesure du temps il t'a prouvé que tu pouvais tu es confiance à ta mère parce que au fil des années tu as prouvé que tu pouvais et ça pour tout ça veut dire que pour toi c'est la même chose tu te fais confiance parce que tu t'es prouvé les choses je me fais confiance pour réviser parce que je sais que j'ai déjà eu des bonnes notes je me suis prouvé que ça fonctionnait donc j'ai confiance avoir une meilleure shape je me suis prouvé que je pouvais aller à la salle tous les jours et bien manger donc je peux y arriver avoir un certain métier tu t'es prouvé tu avais réussi des choses que tu avais entrepris donc tu vas réussir etc etc relations décisions compliquées tout ce que vous voulez et en fait c'est ça la confiance en soi et c'est important de faire cette dissociation parce que je suis sûre que je l'ai pas fait mais j'aurais dû le faire si je demande à mes potes c'est quoi pour vous la confiance en soi la personne qui va réellement me parler de confiance en soi dans votre personne qui va me parler de ça ils vont juste me dire ah mais quand t'es fatigué ou quand tu peux aller voir quelqu'un sans avoir peur etc non ça c'est l'aspect un peu fancy de la confiance en soi si toute ta vie tout ce que tu as entrepris même si t'as raté etc t'as persisté au final t'as réussi ou bien sûr que après avoir vécu des années des années et des années de galère mais à la fois avoir réussi aller parler devant un public ça va pas être très compliqué aller voir la personne qui te plaît ça va pas être très compliqué être physiquement attirant ça va pas être très compliqué si c'est ton but je veux dire évidemment mais c'est pas ça la confiance en soi ça c'est la partie instagrammable de la confiance en soi la vérité c'est que la confiance en soi c'est un travail intérieur puisque c'est un travail de confiance ça ne se voit pas normalement les gens le en fait les gens se rendent compte que tu as confiance en toi souvent quand tu vas dans l'opposition avec eux je veux dire quelqu'un te fait une remarque tu réagis pas où tu lui dis bah non tu vois quelqu'un te pose une question tu lui réponds juste pas parce que tu sais que t'as pas besoin de répondre à la personne tu sais que t'as pas besoin de t'embrouiller avec la personne parce que la seule personne avec qui finalement t'es en comparaison t'es en compète c'est toi hier et ça aussi ça c'est les phrases qu'on entend dans les films dans les vidéos mais c'est la vérité je veux dire c'est d'avoir conscience en soi on sait qu'en fait la seule personne à qui on doit des comptes la seule personne à qui on doit se comparer la seule personne comment dire dire qu'on devrait critiquer mais non je pense pas qu'il faille se critiquer la seule personne avec qui il y a une comparaison à faire c'est vous genre personne d'autre parce que vous êtes la seule personne qui a cette capacité à être en compète avec vous même je veux dire tu veux prouver aux gens parce que toi même tu te prouves pas à toi même mais si tu te prouves les choses à toi même bah ça ne fait plus sens d'aller prouver aux gens tu vois par exemple les gens on va prendre l'exemple basique au ki et de réseaux sociaux tout le temps mettre des stories de là où vous êtes et cetera et cetera des photos absolument de storytelling tout ça c'est possible que soit pas forcément pour prouver d'accord m mais du coup quand vous mettez une story je vous mets au défi De vous poser, de vous dire Pourquoi est-ce que je mets cette story Beaucoup de gens sont dans le déni Ah non c'est parce qu'il y avait envie de poser C'est parce que je trouvais C'est pas ça 95% du temps Ce sera pas ça Pourquoi est-ce que vous mettez des stories Tu fais une très jolie photo, pourquoi tu la gardes pas juste dans ton téléphone Tu vois Pourquoi tu la postes Pour prouver aux autres Que t'es beau ou belle Qu'il y ait des réactions Que tu aies ce petit inch d'opamine Que tu te sentes validé Parce que tu te valides pas toi-même Tu veux montrer que t'es parti à l'étranger Moi-même je l'ai fait Je suis totalement coupable Vous allez sur mon stat, vous allez voir des vidéos, des photos Tu veux montrer que t'es allé là-bas Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que t'es passionné de voyage Et que tu veux absolument montrer, c'est possible Ou est-ce que c'est parce que tu veux prouver aux gens Que tu voyages Moi aussi je suis dans des beaux endroits Regarde ce que je mérite Regarde ce que je fais Je dis pas que c'est mal Je dis pas En fait je juge pas, je m'en fous Mais c'est ça la confiance en soi C'est le fait de ne pas avoir besoin De prouver Parce qu'on a trouvé déjà En nous Validation Respect Et finalement Acceptation Et confiance Vous êtes suffisant pour vous-même C'est ça la confiance en soi Vous allez me dire Ouais pourquoi tu parles de ça ? Je parles de ça parce que Par exemple Moi tout le monde le sait sur cette chaîne de toute façon L'un de mes buts dans la vie C'est d'avoir suffisamment d'argent Pour me réveiller le matin Et faire absolument tout ce que je veux Parce que j'ai déjà de l'argent Ok ? Pas être riche Parce qu'en vrai je me suis rendu compte Qu'être riche ça voulait rien dire Pour certaines personnes Avoir 5000€ par mois C'est être riche Pour d'autres C'est 2 millions par mois Et etc etc Ok ? Donc ça veut rien dire Avoir suffisamment d'argent Pour faire ce que je veux le matin Enfin le matin quand je me réveille Et le reste de ma journée ok ? Mais pour ça Pour faire beaucoup de sous Faut avoir une certaine confiance en soi Déjà pour le dire publiquement Et ensuite Pour réaliser les choses Parce qu'à moins que t'es une famille De riches De base Et que t'as un héritage Parce que je n'ai pas Du tout du tout Comment tu fais ? Bah tu charbonnes Et faut commencer quelque part Faut trouver un Un sujet ou plusieurs Trouver une niche Trouver un domaine Trouver des gens Trouver Se trouver Trouver les connaissances Trouver les compétences Passer du temps Du temps Du temps L'attente La patience Mettre beaucoup d'efforts Pour pas beaucoup de résultats Et pour continuer comme ça Parce que l'être humain Ce qu'il veut c'est des résultats Avec très peu d'efforts Donc quand tu mets beaucoup d'efforts Et que t'as pas de résultats Faut vraiment que t'aies confiance En toi Pour continuer et persister Ok ? Et c'est là où ça devient important Et vous Quand vous commencez Votre truc Et que Enfin je sais pas ce que Je sais pas ce que toi Tu veux faire Ok ? Mais imaginons que tu veux le faire Je sais pas quoi Mais on va dire la chose Si t'as pas confiance en toi La chose que tu vas te dire C'est Ouais mais non Non mais non je vais pas y arriver Ouais mais non c'est drôle Tu vas même pas te le dire peut-être Genre mot pour mot Ce sera juste une sensation Tu vas te dire Ah ouais non c'est drôle Et imaginons que tu fais l'erreur D'en parler Là c'est que pour toi Ta famille qui se moque de toi Ta famille qui se moque de toi Tes potes qui te regardent en mode MDR Tout ça C'est pas des choses que j'ai vécues Mais dans toutes les vidéos Tous les podcasts que j'ai regardées C'est ce que les gens ont vécu Et ça a l'air horrible Je vais pas vous mentir Après peut-être qu'on me l'a fait Mais je m'en suis pas rendue compte Parce que comme je vous ai dit J'ai tellement développé ce Comment dire Cette confiance en moi En tout cas de ce côté là Enfin la vraie confiance Parce que je suis toujours timide etc Mais en fait j'ai réussi à développer Des capacités qui sont assez incroyables J'arrive à être timide A pas parler aux gens Où le vent Mais si je me décide A aller parler aux gens Je peux débarquer et parler au calme Genre vraiment à n'importe qui C'est ce qu'en fait je pense Mais bref c'est pas la question J'allais vous parler De l'intelligence Intrapersonnelle Donc il y a Howard Gardner D'ailleurs je vous réserve une vidéo sur ça Qui a développé une hypothèse Qui fait Enfin Howard Gardner C'est un psychologue Cognitif Il travaille en neurologie également Et c'est un professeur à Harvard Ok Pendant plusieurs années Il a enseigné à Harvard Là il a 80 ans Donc je crois qu'il ne travaille plus Mais il a développé La théorie des 8 intelligences Donc je vous les fais pas toutes Je vais faire une vidéo dessus Mais moi c'est l'intrapersonnelle Dont je vous parlais L'intrapersonnelle c'est la capacité A pouvoir faire de l'introspection Sur vous même Donc identifier Analyser Vos comportements Vos réactions Vos émotions Être capable De croire en vous D'identifier Vos limites D'identifier Vos capacités D'identifier jusqu'où vous pouvez aller De synthétiser De voir ce que vous pouvez améliorer Ce qui peut se passer De tester D'observer Et en fait de vous comprendre C'est vraiment une intelligence interne Il y a des gens Qui le font plus ou moins Il y a des gens qui ne le font pas Parce qu'ils n'ont pas cette capacité Parce qu'ils ne l'ont pas travaillé Et il y a des gens qui l'ont Très fortement En fait c'est un rapport de sensibilité A vos capacités et limites En gros c'est ça Et moi j'ai totalement cette capacité C'est d'ailleurs sur ça Que cette chaîne YouTube porte J'ai appris ça il y a quelques jours Il y a genre 2-3 jours Donc j'étais plutôt contente Je me suis dit Ah j'ai enfin un mot à mettre Sur ce que je suis Et après il y a plusieurs autres intelligences Et vous pouvez toutes les avoir Evidemment Mais voilà Et du coup L'intelligence interne personnelle Je trouve que c'est quand même Assez important Parce que c'est ça qui va faire Que vous croyez en vous Ou non Parce qu'en fait Je suis en train de lire un livre Qui s'appelle Super conscient De Joe Dispenza Que vous devriez connaître Et dès la première page Ce qu'il dit C'est que l'esprit Il n'a en fait pas de limites Parce qu'il y a un mec Je ne sais plus comment il s'appelle Je crois que c'est un japonais Il a vécu 253 ans Voilà En histoire Et En fait c'est par la force De l'esprit Bref Moi il ouvre mon crâne Je suis encore un peu sceptique Mais je sais que Avec ton esprit D'ailleurs c'est de ça Que ça part La manifestation Avec ton esprit Tu peux vraiment Faire énormément de choses Avec ton esprit Tu peux te convaincre D'être malade Et devenir malade Ça s'appelle La psychosomation Je ne suis plus bref Un truc comme ça Maladie psychosomatique Quand tes troubles psychologiques Deviennent physiques Et Et en fait Avec ton esprit Tu peux aller extrêmement loin Donc si tu as confiance en toi Que tu t'es prouvé les choses Que tu t'es fait un petit peu violence Pour te prouver les choses Pour avoir confiance en toi Tu peux tout faire Qui peut t'arrêter Personne ne peut t'arrêter A part Dieu Qui peut t'arrêter Personne C'est à dire qu'une fois Que tu as confiance en toi T'as débloqué un potentiel Et tu vas juste Tu ne vas pas prendre l'escalier Tu vas prendre l'ascenseur À ce stade Tu vas prendre la fusée Si vous prenez le temps De développer votre intelligence Centra personnelle Vous allez commencer A voir le monde différemment Est-ce qu'il est beau en fait Est-ce que j'ai commencé tout ça Juste parce que je voulais devenir riche Je voulais devenir riche Pour avoir des sous Alors que maintenant Je veux des sous Pour être libre Vous comprenez Et mon but Quand j'aurai de l'argent Ce sera d'aider les gens Enfin bref Ça c'est une autre vidéo aussi Tout ça pour vous dire que La confiance en soi Ça se travaille Que c'est pas forcément Ce que vous pensez Il y a énormément de livres D'études De vidéos De podcasts Sur le sujet Vous pouvez même en parler Avec vos proches Ça pourrait être intéressant De voir comment ils voient la chose Ou s'ils la voient Ou quoi en fait Mais j'espère avoir soulevé Quelques questionnements Dans votre esprit Et vous avoir permis D'ouvrir une nouvelle porte Sur le monde Autour de vous En tout cas moi c'est mon but Donc je vous fais des bisous Et on s'attrape Pour une autre vidéo